A l'issue de quatre heures de discussion, un accord a été trouvé pour l'audit de la liste électorale jugée non consensuelle par l'opposition. Les échanges entre le chef de l'État Patrice Talon et la délégation conduite par son prédécesseur Thomas Bonillaï ont porté sur les griefs du principal parti d'opposition contre le processus électoral en vue des élections générales de 2026. Malgré la reconfiguration politique suite aux élections législatives de janvier 2023, le membre désigné par le chef de file de l'opposition et un député d'un des partis soutenant les actions du président Patrice Talon demeure membre du conseil électoral, organe paritaire composé de cinq membres. Le parti Les Démocrates espérait un changement suivant les résultats des législatives, mais Patrice Talon a marqué son désaccord au motif que l'opposition est représentée à la Sénat par le parti Foscoré Point-Bénin émergent, présidé par Paul Rompé. En situation normale, le conseil électoral serait composé de deux personnes, de deux représentants désignés par le parti Les Démocrates. Nous espérons que les discussions vont se poursuivre et que nous réussirons à inflécher la position du chef de l'État et du pays en général. Sur l'ensemble des préoccupations, le parti Les Démocrates a obtenu entre autres des accords du président Patrice Talon pour les amènes de la liste électorale et la représentation du parti d'opposition dans les instances de désignation des agents électoraux. Concernant la plaidoirie liée à la libération des détenus, notamment de l'ex-ministre de la justice Rikia Madougou, ainsi que le retour des exilés, la question demeure en examen au niveau de l'exécutif. Nous avons dit que le pardon dans notre pays a toujours été l'acte qui a rendu la vie politique accessible à tout le monde. Mais toujours est-il que le président est resté jusqu'à la fin fermé à notre doléance. Il faut souligner que l'ex-chef d'État Thomas Bouniaï a saisi le 10 novembre 2023 les instances internationales au fin d'un audit du cadre institutionnel avant la tenue des élections générales de 2026. Le 21 novembre 2023, Thomas Bouniaï, président du parti Les Démocrates, et une délégation de son parti ont échangé avec le représentant résident de la CDAO au Bénin sur les questions de la décrispation politique et la transparence dans l'organisation des élections générales de 2026. Et puis, on va voir les questions de la délégation des élections générales de 2026.